Bonjour à vous les lions, on se retrouve pour votre horoscope du mois. Alors pour ce mois-ci on va utiliser... Ah, je ne vous ai pas mis les boîtes, pardon. On va utiliser le reflet de lune qui est ici avec le Lily White que tu retrouves sur mon site. On va utiliser le voyageur sacré qui est ici avec la sixième extension du Dixit et ces deux-là je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo, pour pouvoir avoir accès à tous les tirages et puis toutes les aventures créatives aussi qu'on fait ensemble. Et puis pour compléter ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire également. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec une carte du Dixit. Alors, on a cette carte-ci. On a beaucoup de... une impression de vitesse, de déplacement qui se fait comme une sorte d'urgence un petit peu. Donc quelque chose qui s'accélère, en plus on a des petites... comme des petites horloges également qui time un petit peu tout ça. Donc vous avez peut-être... Ah ben là il va... pour moi en tout cas il y a une accélération, il y a un mouvement vers l'avant, quelque chose qui se précipite, une sorte d'urgence également qui est présente, quelque chose que vous devez absolument faire et mettre en place dans un temps donné, dans un laps de temps donné. Alors ça peut être une impression que vous avez, ce n'est pas forcément le reflet de la réalité, mais vous avez peut-être cette impression que non, là il faut se dépêcher, il faut aller vite, il va falloir faire les choses rapidement pour que tout fonctionne, puisqu'on a aussi des rouages. Ici, une petite clé à molette dans la poche. Donc il y a aussi peut-être une précipitation à faire pour régler un problème, pour faire en sorte que les choses fonctionnent bien, prendre aussi peut-être de l'avance sur les problèmes, anticiper et se dire que, attention, là il risque d'y avoir quelque chose qui va gêner dans ce... par exemple un projet, si vous êtes par rapport à un projet, ça peut être dans une relation, ou si vous dire, là il y a peut-être quelque chose qui n'est pas juste dans cette relation avec cette personne, ça peut poser des problèmes pour plus tard, alors qu'est-ce que je peux faire maintenant, aujourd'hui, pour que ça ne pose pas problème plus tard, pour résoudre déjà, anticiper en fait ce petit couac qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, en tout cas vous vous précipitez, vous allez de l'avant, pour peut-être apaiser des conflits, pour peut-être vous montrer vigilant aussi sur ce qui demande votre attention, ou alors vraiment régler un problème qui apparaît déjà. Voilà. Alors on va prendre trois cartes avec le leu normand, le reflet de lune. On a la carte de la tour, la carte de la maison, la carte du jardin. Je crois que, hop, alors pour ce mois-ci, il y a une sorte de double sens, en même temps ce besoin de s'isoler, d'être dans sa bulle, en mode cocooning, vous voyez d'ailleurs ici, au niveau de la maison, il y a une bulle au-dessus, donc se ressourcer, se recentrer sur soi, chez soi, et en même temps, il y a aussi avec la carte du jardin, ce côté d'aller à la rencontre des autres, de voir du monde, de se déplacer, d'avoir des liens sociaux. Donc vous allez un petit peu naviguer entre les deux, pour ce mois-ci. Un coup, vous allez avoir besoin de repos, d'être chez vous, de voir personne, et puis, tout d'un coup, vous allez, au contraire, devoir, ou avoir envie, de voir beaucoup de monde, de faire des rencontres, d'être au contact de plein de personnes, d'échanger également. Mais il va y avoir cette double, cette espèce de balance, qu'il va falloir faire, vous allez jongler un petit peu entre les deux, un peu comme le deux de... un peu comme le deux de Denier, vous allez être ce personnage-là qui jongle, qui va de l'un à l'autre, et c'est pas la question d'essayer de trouver un équilibre entre les deux, parce qu'en fait, vous allez avoir besoin des deux. Donc il faut simplement suivre les élans de ce qui vous porte, d'un coup, avoir ce grand besoin d'isolement, de prendre de la distance par rapport au monde, d'avoir ce côté un petit peu plus de s'enfermer chez soi, où on est beaucoup en lien avec la maison aussi. Donc retrouver aussi un cadre familial plus restreint, plus apaisé également. Donc se retrouver tranquillement chez soi, et en même temps devoir ou avoir envie de rencontrer du monde, de partager, d'être dans la communication également. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourriez allier les deux, par exemple si vous êtes en télétravail, ou si vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que vous faites de chez vous, tranquillement, et en même temps vous êtes en communication avec l'extérieur, avec le monde, et vous continuez à avoir des partages. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être entretenir ça, entretenir vos réseaux, entretenir vos communications avec les autres à travers votre espace d'isolement, votre endroit de cocooning, votre chez vous. Et puis pour d'autres, c'est par contre ce besoin vraiment de sortir et de rencontrer physiquement du monde. Alors, il y a peut-être aussi cette idée de devoir gérer des choses un petit peu administratives pour le mois qui arrive. On a aussi cette idée de devoir peut-être faire des réparations aussi chez soi. On parlait de réparation ici, donc ça pourrait être tout à fait le cas. Il y a aussi peut-être des petites choses, vous en profitez, vous êtes chez vous, vous en profitez aussi pour réparer certaines choses qui nécessitent d'être réparées depuis un petit bon moment et puis que vous aviez peut-être laissé traîner. Donc, on se met à jour sur ces petits travaux à faire chez soi, on se met à jour aussi sur tout ce qui va être paperasse, administration. Voilà. Donc, on va regarder avec le tarot. Alors. Ah bah dis donc. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, comme vous pouvez le voir, c'est un mouvement brusque, c'est une accélération. On a tout à fait l'écho qui se fait entre ces deux cartes. Ici, de vous propulser vers l'avant, tout s'accélère, tout d'un coup, il y a un grand mouvement de mise en avant, de mise en marche plutôt, et d'aller vers l'avant. Alors, je vais prendre une autre carte. On a le 6 de bâton. Donc là, on est aussi dans une réussite. On réussit à faire quelque chose. Donc, ce mouvement qui vous propulse vers l'avant, qui vous donne de l'élan en plus, alors ça peut être dû à un événement qui arrive, un événement soudain, et qui va vous donner cette impulsion de mettre en place les choses que vous souhaitiez mettre en place, ou en tout cas, d'accélérer le mouvement un petit peu. Donc là, on a une accélération qui se fait, et on a une réussite. Vous voyez ici, on a la couronne de laurier, on a ce bâton flamboyant, et on a une réussite qui se partage également, puisqu'on a ces petits bâtons ici, qui ont leurs petites étincelles au bout, et on a cette idée de partager sa lumière, de partager sa réussite. Alors, de ne pas se montrer excessif dans sa réussite, de ne pas en faire des tonnes, mais d'avoir la sagesse de se dire « Ok, on a réussi, on va partager ça, mais on ne va pas faire quelque chose de trop matuvu, on va rester quand même très... » On partage sa victoire. On partage sa victoire avec les autres, et je n'arrive pas à retrouver le mot. Bon, c'est cette idée, en fait, de ne pas en faire trop, voilà, que je voulais partager avec vous, et pour justement que les autres ne soient pas mal à l'aise, mais ici, vous voyez, on a l'impression que tout le monde a partagé cette victoire, que tout le monde a donné aussi un petit coup de pouce. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez que si vous êtes à plusieurs, eh bien, remerciez ceux qui sont autour de vous aussi pour leur soutien, pour leur accompagnement également. Intégrer les gens à votre victoire, à votre réussite, et vous allez voir que vous en sortirez encore plus fort, et ce sera une double réussite. Voilà. Donc, en tout cas, on a quelque chose qui marche bien, cette accélération qui peut être un dernier coup de pouce sur un projet, par exemple, et c'est ce qui vous conduit à la victoire. C'est vraiment ce qui va vous propulser de cet état où les choses ne sont pas encore gagnées, à ça y est, maintenant, c'est fait, et c'est une belle réussite. Alors, on va prendre une carte du voyageur sacré. La sagesse du meneur. Voilà, la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Voilà, donc, montrez-vous humble dans la victoire. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Voilà, cette idée d'être humble, d'être de vous... Même si c'est vous qui portez les choses, même si c'est sur vous que reposent les responsabilités, les décisions, il y a quand même, vous êtes accompagnés, vous êtes là, justement, pour prendre les bonnes décisions, pour un bien commun, et pour montrer aussi aux autres un phare dans la nuit. On a d'ailleurs cette idée de lumière qui est reprise ici. pour montrer aux autres comment on peut réussir, comment on peut faire les choses, et puis aussi les remercier, parce que cette victoire, elle n'est pas due qu'à simplement vous, vos bonnes décisions, vos bonnes prises de risques, mais elle est aussi due au soutien que les autres vous ont accompagnés, et l'élan qu'on vous a apporté. Donc, voilà, on vous invite à servir d'exemple, ici, mais de rester humble dans ce que vous faites et dans ce que vous transmettez, toujours. Voilà, c'est un très bon mois, un très bon mois, très flamboyant, plein de mouvements pour vous, les lions. Donc, je vous souhaite un très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501